Le Seigneur me ramène encore sur le thème du retour de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un thème d'actualité. C'est un thème qui vraiment est un besoin essentiel dans ces temps où nous sommes, qui ressemblent plutôt à des temps de chaos. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. C'est un temps en même temps aussi d'espérance pour nous. Voilà. Donc, permettez, en tout cas, je me plie à ce que Dieu veut que je fasse. Donc, vous parlez du retour de Jésus. Vous parlez de notre espérance. Vous parlez de ce qui fait bouger notre vie, notre cœur. De ce qui fait que chaque dimanche, comme aujourd'hui, nous sommes réunis ici. Ici, simplement, pour préparer nos cœurs. Amen. Pour que nous soyons au rendez-vous. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Et en même temps, comme je disais, c'est pour vraiment que le Seigneur puisse nous donner un message d'espoir et d'espérance dans ce monde qui perd complètement ses repères. Croyez-moi, au point où nous en sommes là, on ne sait même pas demain à quelle sauce on va être bouffé, comme on le dit. On ne sait même pas ce qui va se passer. Les choses vont de mal en pire. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui peut donner un peu d'espoir et d'espérance, c'est bien nous. Amen. Donc, le thème du retour de Jésus, c'est un thème important. Je ne crois pas pouvoir l'aborder de façon exhaustive, mais je vais donner les points essentiels. Amen. On est essentiels, allons à l'essentiel. Notre Dieu, notre Père, nous te confions vraiment ce partage. Ô Dieu, je me remets entièrement entre tes mains. Inspire-moi, Seigneur. Inspire ton peuple, Seigneur mon Dieu. Et donne-nous vraiment de nous préparer de la bonne manière pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez que c'est l'une des doctrines les plus importantes du Nouveau Testament. Le retour de Jésus. Doctrine, ça veut dire enseignement. C'est vraiment l'un des enseignements pivots. Amen. On peut tout entendre, mais si on néglige ce côté du retour de Jésus, je crois qu'on manque beaucoup de choses. Parce qu'encore une fois, c'est notre cœur. C'est notre espérance. C'est ce pourquoi nous sommes là. Je lirai simplement quelques versets. Dans Jean chapitre 14, lisons les trois premiers versets dans la Bible du Sommeur. Et si ce n'est pas cette version, ça sera une autre. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. « En effet, je vais vous préparer une place. » Verset 3. « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Verset 4. « Mais vous en connaissez le chemin. » Amen. Ici, nous sommes au chapitre 14 de Jean. Au chapitre 13, Jésus vient de faire des annonces terribles. Il vient d'annoncer que bientôt, il va quitter les apôtres. Il dit « Je vais m'en aller, je vais retourner vers mon Père. » Donc ça, c'est déjà un sujet de grande tristesse. Et puis, il vient d'annoncer là que Pierre, dans sa fougue, va quand même le renier. Ça fait quand même beaucoup. Et comme si ça ne suffisait pas, toujours dans le même chapitre 13, Jésus va dire « L'un d'entre vous va me livrer. » « L'un d'entre vous va me trahir. » Vous voyez, ça fait quand même beaucoup pour les disciples. Et croyez-moi, Jésus, en les regardant, il a compris vraiment la détresse qui était sur leur visage. Et là, il commence à leur parler de cœur à cœur. Il leur donne vraiment ce qui est un message d'encouragement, d'espoir pour eux. Amen. Et il dit ici « Que votre cœur ne se trouble pas. » « Que votre cœur ne reste pas dans la peine. » « Ayez foi en Dieu. » « Ayez aussi foi en moi. » « Ayez foi. » « Ayez confiance. » Parce que la foi, c'est justement de rester toujours dans la confiance. Amen. Avoir confiance en quelqu'un. Et il dit « Ayez confiance en moi. » « Restez toujours dans la confiance. » « Ne vous laissez pas troubler par ce qui est en train de se passer. » Et il dit ceci « Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. » Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurai dit. En effet, je vais vous préparer une place. Il dit « Il y a des demeures. » Comparer aux tentes fragiles qu'il y a sur cette terre. Aux tentes que nous traversons de façon, on va dire, transitoires. Notre corps n'est qu'une tente. Notre vie ici, c'est une vie que, la Bible dit, c'est comme une vapeur qui s'élève et qui disparaît. Tout ici est appelé à changer, à être transformé. Mais il dit « Dans la maison de mon père, là-bas, il y a des demeures. » Il y a des demeures solides. Il y a des demeures éternelles. Amen. Il y a des demeures qui subsistent. Oh, gloire à Dieu. Et le Seigneur dit ici « Il y a des demeures dans la maison de mon père. » Des demeures pour toute cette armée d'anges. Alléluia. Toute cette armée de ceux qui nous ont dévancés déjà dans la gloire. Il y a encore de la place pour toi et moi. Dis « Amen » quand même. Il y a encore de la place. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Ne laisse pas ton cœur, là, t'amener dans des sentiments qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ici-bas, là, tout est passager. Tout est transitoire. Peut-être que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu es en train de traverser un moment où ta santé, vraiment te joue des tours. Le Seigneur te dit que ton cœur ne se trouble pas. Et cette maladie, cette souffrance-là, ça va prendre fin ici. Parce que de l'autre côté, là, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Amen. Là-bas, il n'y en a pas ça. Peut-être que tu es en train de traverser des situations difficiles dans ton couple. Crois-moi. Il faut tenir ferme. Amen. Parce que de l'autre côté, tout ça, là, ça sera fini. Nous aurons une autre relation, un autre type de relation, mais ça ne sera pas ces relations difficiles, compliquées parfois, ici, entre nous les hommes. Et comme dit Paul, parfois, on veut bien faire le bien, mais c'est autre chose qui sort. Et il faut parfois traverser des moments difficiles. Tiens bon. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus. Nous sommes en train de lire dans Jean chapitre 14, Jésus qui va être dans cette position-là d'encourager ses disciples. Il leur dit surtout que votre cœur ne se trouble pas. Et au verset 3, il dit, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et il ajoute, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Oh, j'aime ça. Là où je serai, vous serez là aussi. Amen. Dans cette demeure éternelle. Le Seigneur, il dit, je reviendrai. D'ailleurs, dans l'original, c'est je reviens. Voyez ? Je reviens. Il n'a pas dit quand, mais il dit je reviens. Tout ça, ça va nous pousser à la vigilance. Ça va nous pousser à être toujours prêts. Amen. À nous mettre à part, à nous consacrer. Amen. Et j'aimerais vous dire que tout ce que Jésus a fait comme promesse, tout s'est accompli. D'ailleurs, toutes les promesses concernant le Messie se sont accomplies, y compris le psaume 22 que nous avons lu tout à l'heure, qui parlait justement de ce qui allait se passer à la croix. Ça s'est passé comme si celui qui a écrit ça là, il était là, alors que c'est peut-être 700 ans avant ça. Mais c'est comme si Dieu avait ouvert le coin du voile pour que justement, donc, ce bien-aimé-là puisse voir tout ce qui se passe. Il a vu la crucifixion. Il a vu Jésus pendu au bois. Et tout ce qui était annoncé sur lui, tout s'est accompli. Croyez-moi, quand Jésus dit « Je reviens », c'est une incertitude. Amen. C'est une incertitude. Sa venue est certaine. Sa venue, elle est absolument certaine. Jésus reviendra. Amen. Jésus reviendra. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que rien qu'en parlant du retour de Jésus, il y a plus de 300 fois mention de cette affaire dans le Nouveau Testament. C'est vous dire combien c'est important. Jésus reviendra. Amen. Jésus reviendra. Il reviendra. Alléluia. Et il ne faut pas vous laisser branler par les doctrines pernicieuses de ces sectes qui sont en train de pulluler et qui veulent nous faire croire que Jésus ne revient pas. Jésus reviendra. Amen. Jésus reviendra. Oh, gloire à Dieu. De toute façon, la dernière fois que nous étions en train de voir la fin du monde, il n'y aura pas de fin du monde sans le retour de Jésus. C'est Jésus-là, c'est son retour-là, qui va signer comme un décret pour la fin du monde. Parce qu'à la fin du monde, c'est le maître lui-même qui va prendre les choses en main. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, le diable, le monde, les puissances des ténèbres sont en train de jouer comme si c'était eux qui étaient les maîtres. Croyez-moi, quand Jésus va se lever, la Bible nous dit qu'il va diriger ce monde-là avec une main de fer. Amen. Et personne ne pourra brancher, personne. Personne. Oh, gloire à Dieu. Sa venue est certaine. Ne croyez pas, c'est fausse doctrine. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il y en a plein là qui pullulent, même dans ce bâtiment, qui nous font croire que ce Jésus-là, en fait, ce n'est pas tout à fait lui, c'est un vieillard. Oubliez ça. Et celui qui est monté là, c'est le même qui va revenir. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ne nous laissons pas ébranler par toutes ces pensées d'hommes qui veulent nous faire perdre de vue l'essentiel même de notre foi, le retour du Seigneur. Dans Hébreu, au chapitre 9, verset 28. Hébreu, chapitre 9, verset 28. « De même, Christ s'est offert une seule fois un sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Il viendra une seconde fois. Une seconde fois, mais parce qu'il est déjà venu une première fois. La première fois, quand il est venu, il n'est pas venu de façon à se faire voir. Il est passé, on va dire, derrière le rideau. Voyez ? Il a paru sans crier gars. Les gens n'ont pas su que c'était lui. Parce qu'encore une fois, Israël attendait un libérateur. Quelqu'un qui allait venir comme un grand guerrier, un grand général, et qui allait botter en touche tous ces collabos et ces impérialistes romains. C'était ça, en fait. Et pourtant, Jésus est venu là comme un simple homme. Oh, mon Dieu ! Ici, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Amen. Voyez, tout ce qu'on est en train de faire là, on court, on court, on court, on court. La finalité, un jour, tôt ou tard, tôt ou tard, excusez-moi d'être peut-être si cru, on se retrouvera entre quelques planches et en dessous de la terre. Tôt ou tard, nous allons mourir. Mourir, c'est-à-dire passer de l'autre côté. Parce que nous avons vu que cette mort-là, il y a la mort physique, mais il y a aussi, surtout, la mort spirituelle, celle qui fait que même quand on est en vie, on est pourtant mort. On n'a aucune relation avec Dieu. Mais avec la mort physique, on rentre dans une autre dimension. Et la Bible dit qu'il y a un jugement qui attend. Chacun d'entre nous. Jugement, ça veut dire qu'il y a un juge. On va passer devant un juge. C'est ce que ça veut dire. Et il dit de la même manière qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Ici, de la même manière, Christ, en tant que souverain sacrificateur, il est rentré une seule fois dans le lieu très saint pour apporter non pas le sang des boucs et des taureaux, mais il a apporté lui-même son propre sang. Il est rentré une seule fois dans le lieu très saint pour faire le sacrifice d'expiation pour chacun d'entre nous. Amen. Il n'y a plus besoin que Jésus revienne encore pour entrer dans le lieu très saint. Il y est allé déjà une seule fois. Amen. Et il dit, il rajoute, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il reviendra une seconde fois. Non plus pour ôter les péchés. Ça, c'est déjà fait. Ça veut dire que si chacun d'entre nous n'en profite pas maintenant pour rentrer sous le bénéfice du sang versé à la croix, sous le bénéfice du sacrifice de Jésus aujourd'hui, ben, excusez-moi, il n'y aura pas un deuxième tour. Quand Jésus revient, il est dit clairement cette fois-ci, c'est pour, il viendra une seconde fois, pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Vous me direz, mais ils sont déjà sauvés. Oui, nous sommes sauvés, mais en même temps, nous sommes en route vers le salut final. Nous sommes sauvés et en même temps en train d'être sauvés. Jusqu'à ce que, vraiment, la trompette sonne, bien-aimé, jusqu'à la dernière minute, nous sommes toujours sur la voie du salut. Amen. C'est ce que dit la Bible, hein. Et quand Jésus revient, il vient pour enlever son Église. Amen. Et je vous dis que son retour est absolument certain. Gloire à Dieu. Dans Apocalypse 22, verset 7, Jésus dit, « Je viens bientôt. » « Je viens bientôt. » Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un d'autre, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Il dit, « Je viens bientôt. » Il ne dit pas quand, mais il dit, « Je viens bientôt. » Et il continue en disant, « C'est heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. » Oui. Le retour de Jésus. Quelqu'un peut dire, « Mais comment est-ce qu'il va revenir ? » Sous quelle forme viendra-t-il ? Comment est-ce qu'on saura que c'est lui ? Surtout avec tous ces gourous-là qui gourent de plus en plus aujourd'hui. Comment le reconnaîtra-t-on ? On va lire quelques versets dans Actes chapitre 1 et écouter ce que les anges eux-mêmes ont dit. Actes chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 1, à partir du verset 9 pour aller vite. Après ces mots, « Ils le virent s'élever dans les airs. » Donc là, c'est la montée aux cieux de Jésus. « Et un nuage le cacha à leur vue. Ils garèrent encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, verset 11. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, regardez bien, il en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. De la même manière qu'il est monté là, de la même manière, il redescendra. Amen. Sous quelle forme viendra-t-il ? Nous l'avons vu. Il viendra de la même manière. Sa venue, ça sera une venue personnelle et littérale. Littéralement, on le verra descendre du ciel. Parfois, quand on lit la Bible, on pense que ce sont des symboles, des images. Non, ici, là, ce ne sont pas des symboles. C'est littéral. Les anges disent, la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, il reviendra. Amen. Dis à ton voisin, Jésus revient. Il y en a qui disent, ah non, 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 ce n'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre. On va le remplacer. Oubliez ça. Ça, là, c'est des doctrines de démons. Amen. C'est des doctrines de démons. Croire à Dieu. Jésus, en tant que la tête, en tant que l'époux, viendra chercher son épouse. Il viendra chercher l'Église. Il ne va pas déléguer ça à un ange. Il viendra lui-même. Oh, gloire à Dieu. Il viendra lui-même. Alléluia. Il faut comprendre que quand on lit la parole de Dieu, le retour de Jésus, suivez-moi bien, ça se fait en deux temps. Suivez bien. Parce qu'il y a beaucoup de mélanges. ça se fait en deux temps. Une première fois, il viendra pour enlever son Église. C'est là qu'on parle de l'enlèvement de l'Église. Là, Jésus vient, il reste dans les airs. Il ne touche pas la terre. Ce sont les morts en crise qui ressuscitent. Et les vivants de ce temps-là, ensemble, vont être transformés et ensemble avec ceux qui sont morts et qui sont ressuscités, vont rejoindre le Seigneur, attirés comme un aimant, qui attire justement chacun de tout cela pour monter dans les airs. Jésus ne touche pas la terre. Amen. On va lire cela, pour qu'il y en a qui peut-être entendent ça pour la première fois. On va le lire de façon à ce que vous ne dites pas il en tient raconté n'importe quoi. Un Thessaloniciens, lisons-le à partir du verset 15 du chapitre 4. Un Thessaloniciens 4, verset 15. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. J'aime bien lui-même. Le Seigneur lui-même. Vous voyez ? C'est vraiment personnel, littéral. Ce n'est pas un ange. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. là, Amen. Le Seigneur vient enlever son Église. Hum. Je n'ai pas le temps encore vraiment de rentrer dans les détails pour montrer ce qui va se passer quand l'Église sera enlevée. Je vais vous dire quelque chose. Vaut mieux ne pas rater ce qu'on voit. Dis à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement. Parce que il vaut mieux ne pas être né que de rater l'enlèvement. Parce que ce qui va se passer après, là, ah, ce n'est plus humain, c'est diaboliquement diabolique. C'est le diable même qui va prendre les choses en main et qui va inspirer l'antichrist et le faux prophète pour faire des choses extraordinaires et détruire tout ce qui va vouloir adorer Dieu. Ça sera au prix de votre âme. Enfin, de nous, hein, de ceux qui seront restés. C'est pour cela que il faut comprendre que quand on parle du retour de Jésus, la première phase, il vient pour enlever son Église. Moi, je crois, en accord avec la parole de Dieu et avec ce que on nous a appris depuis que je connais le Seigneur, c'est que l'Église va être enlevée avant la grande tribulation. Bon, il y a d'autres personnes qui croient à autre chose. Je respecte leur choix, mais je crois que Dieu, il aime tellement son Église qu'il va sortir justement son Église avant qu'il y ait toutes ces choses-là qui commencent. Amen. On pourra revenir là-dessus plus tard. Donc, je disais que sa venue se fera en deux phases. Premièrement, dans les airs. Et quand il va prendre son Église, c'est pour deux choses. Premièrement, pour le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Chacun de ceux qui vont être enlevés, ils sont déjà sauvés. Ce n'est pas pour encore le salut. Mais chacun va être jugé en fonction de comment il a servi le Seigneur pendant son pèlerinage sur la terre. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ. Et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Autrement dit, tout ce que nous faisons, bons ou mauvais, alors que nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu, tout cela. Nous aurons à rendre compte devant le législateur, le juste juge, Dieu. Amen. Chacun recevra des récompenses en fonction de comment il a servi le Seigneur. Et ce qui est le plus important, c'est de servir le Seigneur avec fidélité. Amen. Fidèle. Fidèle. Ah, il ne faut pas dire « Ah non, je suis sauvé, je peux vivre comme je veux. » Chacun aura des comptes à rendre. Mais, de toute façon, c'est normal, parce que Dieu est un juste juge. Dieu est juste. Quand on sera devant lui, là, personne ne pourra dire « Ah, il y a de l'injustice. » Non. Chacun aura à rendre des comptes. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment tu sers le Seigneur. On ne voit pas tous les sacrifices que tu fais. Il y a peut-être même des gens qui te critiquent parce qu'ils ne savent pas comment tu vis. Ils ne savent pas ta communie avec le Seigneur. Amen. Et qui sont là, qui regardent ce mal est sérieux. Mais Dieu sait toutes choses. Amen. Toi, ne te décourage pas parce que toutes ces bonnes choses, ces bonnes œuvres que tu accomplis auront un jour leur récompense. disent « Amen. » Amen. Ah, on ne sait pas trop ce qui nous réserve là-haut, mais c'est important de savoir que tout ce que nous faisons sera récompensé. Amen. Travaillons pour le Seigneur, non pas pour les récompenses, mais pour la gloire de Dieu. Parce que c'est ça la meilleure récompense. Donc, l'Église va être enlevée pour le tribunal de Christ et pour se préparer à ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Waouh ! Il va y avoir un mariage, si vous voulez. Il va y avoir un festin. Il va y avoir les noces de l'agneau. Jésus va être, on va dire, en quelque sorte, uni à son Église une bonne fois pour toutes, comme si ce n'était pas déjà fait. Nous lisons cela dans l'Apocalypse, au chapitre 19, le verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Je vais rapidement pour ne pas vous retenir trop longtemps. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée, l'Église, s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant. Mon Dieu, ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Vous vous rendez compte ? Quand la mariée vient justement le jour du mariage, elle porte une robe exceptionnelle, cousue de fin lin. Ici, il est dit que le vêtement que porte la mariée, c'est-à-dire l'Église, ce sont ses bonnes œuvres. Donc, on voit très bien qu'il y a une relation entre le tribunal de Christ et justement les noces de l'agneau. Ce fin lin représente les actions justes. Travaillons pour la justice. Amen. Travaillons pour le Seigneur. Azaf, quand tu tapes la batterie, tape pour le Seigneur. Cogne fort, mais pour le Seigneur. Amen. Et je ne sais plus, M.G., quand tu chantes, tu chantes fort pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Eh oui. Et nous qui venons ici pour prêcher la parole de Dieu, je ne viens pas là pour que les gens disent, ah, ils prêchent bien. Qu'est-ce que vous voulez que l'Église a à faire avec quelqu'un qui prêche bien? Tout ce qu'on veut, c'est que la prédication soit quelque chose qui vient de Dieu et qui transforme les vies. Amen. Que Dieu transforme nos vies. Dis Amen. C'est ce qu'on veut. Que Dieu nous change. Que Dieu nous aide à nous préparer afin que le jour de l'enlèvement, bien aimé, nous soyons au rendez-vous. Quelqu'un petit dit Amen. Au rendez-vous. Alléluia. Au travaillant pour cela. Donc, quand on parle du retour de Jésus, c'est en deux phases. Premièrement, dans les airs. le Seigneur vient enlever son Église. Il dit, OK, allez, maintenant, tu viens avec moi. Quelqu'un a dit, mais ça, c'est facile. Je veux que je m'accroche à un bon chrétien, là. J'ai dit, mon ami, tu ne verras rien du tout parce que la Bible nous dit que ça se fera en un clin d'œil. Ça se fera de façon tellement rapide. Tu n'auras même pas le temps. De toute façon, il faut bien que Dieu nous débarrasse de tout ce qui est charnel, qui nous met dans le vertige, des choses comme ça, parce qu'on va faire un grand voyage. Oh, gloire à Dieu. Moi, il faut que Dieu me travaille un peu, sinon, ça va être compliqué. Déjà, quand je regarde, je ne sais pas moi, ces vues aériennes où il y a des ponts de montagne, là, qui sont complètement raides, je regarde simplement une vidéo, déjà, mais j'ai le vertige. Oh, mon Dieu. Hé, Seigneur, s'il te plaît, travaille-moi. Amen. Donc, l'Église va être enlevée pour le tribunal de Christ et pour les noces de l'agneau. Mais il reviendra une deuxième fois. Enfin, on va dire, cette fois-ci, sur la terre. Là, ses pieds vont toucher la terre. Ses pieds vont toucher le sol. Ce n'est pas moi qui dis ça, on lit ça dans Zacharie. D'accord ? Pour que vous ne soyez pas perturbés. là, là, le Seigneur vient pour instaurer son règne. Zacharie, chapitre 14. Christ vient avec ses saints instaurer son règne messianique sur terre. Les saints, là, c'est aussi l'Église, hein ? L'Église qui a été enlevée, qui est passée, justement, par le tribunal de Christ, par les noces de l'agneau, mais ils redescendront, là, avec Christ. C'est qu'un peut dire, Ahmed, quand même. Zacharie 14, lisons à partir du verset 3, pour aller vite. Puis l'Éternel viendra combattre ses nations, comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est un endroit qui est bien connu, on sait exactement où c'est, vous pouvez prendre Google Maps pour ne pas faire de pub, vous tapez le mont des Oliviers à Jérusalem, c'est un endroit bien connu, vous comprenez ? Jésus va descendre là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant, donc du côté de l'Est. Le mont des Oliviers se fondera d'Est, en Ouest, en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux, une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Verset 9, en ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel seul sera le seul Dieu et on le priera lui et lui seul. Verset 11, on y habitera, il n'y aura plus d'anathème, Jérusalem vivra dans la sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous apporter ces paroles-là, ce matin même, avant de venir, j'ai vu là qu'il y a des choses terribles qui se passent dans cet endroit du monde. Je ne veux pas faire de pub, mais c'est la vérité. Le Hezbollah, donc l'ennemi juré des Juifs, vient d'envoyer là une contre-attaque parce qu'un de leurs chefs a été tué. donc ils ont envoyé je ne sais plus combien ils ont lancé des missiles, je ne sais pas combien ils ont, des roquettes, des trucs comme ça. Et donc, ça ne sent pas bon de ce côté-là. On sent très bien que vraiment de ce côté-là viendra quelque chose et il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix aujourd'hui. Il n'y a pas de paix. La vraie sécurité, elle viendra quand Israël sera acculée parce qu'il va arriver un moment où Israël va être abandonné, abandonné de tous, abandonné certainement des Américains parce que c'est eux qui soutiennent pour l'instant Israël. Ce sont les Juifs qui sont là-bas qui soutiennent Israël. Mais il va arriver un temps où Israël va être complètement abandonné. Quand il va regarder devant, il n'y a que des ennemis. À gauche, à droite, derrière, il n'y a que des ennemis. entourés et prêts à être exterminés comme un peu pendant la guerre des six jours. Et en ce moment-là, alors qu'ils seront complètement acculés, la Bible dit pour une fois, ils vont lever la tête. Amen. Vers celui qu'ils ont percé. Vers Jésus. Et c'est là que Jésus va descendre. Amen. Il va poser son pied là sur le mont des Oliviers, de l'Olivier là, comme on l'a lu. qui va se séparer. Il va venir au secours d'Israël. Amen. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus. Nous avons dit que c'est un thème absolument central dans la théologie biblique. Quelqu'un qui dit « Je connais Jésus, mais je ne connais pas ça, là. » Eh bien, voilà, c'est vraiment pas bien. parce que c'est ça qui fortifie notre foi. Si c'était pour cette terre, nous serions les plus malheureux, comme dit Paul. Amen. Mais il viendra une première fois de façon rapide sur les nuées pour enlever l'Église. Et c'est là qu'il faut être prêt. Prêt. Cette affaire-là, là où c'est délicat, c'est que c'est une affaire personnelle, individuelle. Chacun doit s'apprêter. Chacun doit être sérieux. Amen. Chacun. Le mari ne pourra pas faire pour sa femme ni la femme pour le mari, ni les parents pour les enfants, ni les enfants pour les parents. Vous voyez ? C'est chacun pratiquement pour soi-même. C'est pour cela que Dieu nous appelle à être intelligents. Et quelqu'un dira, oui, mais quand est-ce que ça va se passer ? Quand est-ce que Jésus revient ? Dans Matthieu 24, verset 36, je peux l'afficher si tu veux, il dit clairement, nul ne le sait. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, pendant qu'il était encore là dans son humanité, personne, sauf le Père et lui seul. Personne. C'est pour cela que quand vous entendez une organisation qui commence à dire Jésus revient tel jour et que Jésus ne revient pas, excusez-moi, c'est un club de menteurs. Et la plupart qui sont autour de nous là, ils ont déjà fait des sortes de pronostics, mais ils essayent toujours d'en rajouter. ceux qui sont les champions, c'est les TJ. Je ne sais plus combien de fois ils ont fait de pronostics. Ah oui, ça sera tel, 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 la fin du monde. Pour eux, c'est la fin du monde. Jamais. Nul ne le sait. Avant-à-dire, je suis en train de regarder, parfois il y a des documents qui circulent là, j'ai vu que c'était des documents de fausses doctrines, donc j'avais ramassé ça, c'était pendant le temps de COVID, il y avait, j'oublie son nom, un monsieur là, un illuminé, il est tellement intelligent, il a fait des calculs scientifiques, c'est bien, il avait prévu que Jésus reviendrait en 2022. Quand vous êtes précis comme ça, Jésus revient, je crois qu'il a même donné la date, tout, Jésus revient en 2022, et on est en 2024. Vous avez ça là, en Israël, quelqu'un qui se dit prophète, on dit ok, tu es sûr que tu es prophète, il dit oui, je suis prophète, Dieu m'a appelé à être prophète, on dit ok, nous on est là, on est là pour reconnaître seulement les fruits. Si tu dis que tu es prophète, ok, vas-y prophétise. Quand tu as prophétisé là, tant que tu n'as pas prophétisé, il n'y a pas de problème, quand tu prophétises, on écoute, on note. Si ce que tu as dit se produit, on dit gloire à Dieu. Mais si ce que tu as dit ne se produit pas, je crois qu'on devrait mettre ça en courage au jour. On te prend, on te lapide, ben oui, parce que dans l'ancienne alliance, quand le prophète arrive, il dit ainsi parle à l'éternel. Parce que si ce que tu dis ne s'est pas réalisé, qui est menteur dans cette affaire ? Tu es en train de faire Dieu menteur. Donc quand tu dis, oh comme Dieu n'est pas menteur, donc ainsi parle l'éternel, on dit ok, l'éternel n'a pas parlé, toi là viens ici. On te prend, on te lapide. Des gens comme ça, on devrait les lapider. Croyez-moi, nul ne sait ni le jour, ni l'heure, dit Jésus. Ne vous laissez pas troubler par des soi-disant qui en ont vu ici à gauche. Le Seigneur dit, enfin, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Il y aura tellement de faux Christs qui vont dire partout des choses à ce tel jour, à ce tel moment. Oubliez ça. Nul ne le sait. Toujours dans Matthieu 24, verset 42, il a dit, tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment où vous n'auriez pas imaginé que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Le Fils de l'homme viendra. À un moment où on se dira, on ne pense même pas à ça. Allez, allons vite, parce que le temps tourne. Dans Apocalypse 16, verset 15, Apocalypse 16, verset 15, il a dit, voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements, afin de ne pas aller nu en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Vous savez, je vous parlais de ce vêtement. Tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est comme si on était nus. La seule chose qui puisse nous apporter un vêtement à la gloire de Dieu, c'est justement quand nous cherchons sa gloire. Tout le reste, tout ce qui est de l'égoïsme, de l'égo-centrisme, tout ce qui est de la manipulation des uns et des autres, excusez-moi, tout ça là, ça ne nous couvre pas. Vous savez, dans le monde spirituel, on est nus. le seul qui peut nous couvrir, c'est simplement le sang de Jésus. Amen. Rien que le sang de l'agneau et la justice avec laquelle nous le servons. Peut-être que je voudrais parler à quelqu'un qui, tout en étant chrétien, essaie comme ça de... Tu te fatigues. Tu te fatigues. Laisse ça. Laisse ça. C'est surtout pas le moment, en tout cas. Même si on ne connaît pas le jour ni l'heure, on a quand même quelques pistes. Le Seigneur ne nous laisse pas comme ça. Il dit que ça sera un temps d'indifférence générale. On vient de le lire, Matthieu 24, 44. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Un temps d'indifférence générale. Les gens seront occupés à autre chose. S'il vous plaît, ouvrons les yeux. Dans un temps d'apostasie, l'apostasie, c'est quand on sort justement de la vie de Dieu. L'apostasie, c'est quand on commence à vivre alors qu'on connaissait le Seigneur, mais on commence à vivre comme si on n'a jamais connu le Seigneur. l'apostasie, c'est finalement rétrograder, abandonner l'œuvre de Dieu pour aller vivre des choses qui ne nous apportent rien. Nous sommes dans un temps d'apostasie, bien-aimés. Je ne sais pas si vous voyez. Et on sent très bien que l'homme de péché, l'antichrist là, il est en train là de venir. Et on a même un de nos responsables qui a dit la bête, elle est déjà là. Je prends ces mots, la bête est déjà là. Il en sait quoi lui ? C'est des oiseaux de même plumage qui peuvent savoir ce qui se passe. sous nos yeux là, on est en train de faire monter quelqu'un qui va être un homme providentiel, charismatique, quelqu'un qui va en gros venir pour apporter la solution à tous les défis humains. On a même commencé à voir un peu déjà son symbole pendant ces derniers jeux. On a montré quelqu'un là qui est venu comme de l'espace. Il était doré. Il avait plein de poils, on dirait une sauterelle. Ne riez pas. Ne riez pas. On est en train de nous habituer à ces choses-là. la bête est déjà là. Lisons dans 2 Timothée au chapitre 2, s'il te plaît. Tu peux l'afficher à partir du verset 1er. Je suis en train de terminer. « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Verset 2. « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-les à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruits d'autres. » Continue. « Tel un bon soldat... » Attends, qu'est-ce que je raconte là ? Excuse-moi, je me suis trompé, c'est 2 Thessaloniciens. Parce que ce test-là, ce n'est pas celui-là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, pardon. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. « Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de Lui, c'est de ça et les questions. Nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens ni troublés par une révélation, un message, une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. » Il y en a qui disent « Jésus est déjà arrivé. » Verset 3. « Que personne ne vous égarde d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. » Vous avez compris ça ? Il faut qu'il y ait le grand rejet de Dieu. Grand avec un G majuscule, rejet, R majuscule, ça veut dire que ça va être un temps important où le monde entier d'une certaine manière rejette de façon publique Dieu. Est-ce que vous n'avez pas vu ça ? On crache sur Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'homme de la révolte. Continuons encore un tout petit peu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse, tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse, tout ce qui est du... On n'oserait jamais, encore une fois, faire ça pour, par exemple, les musulmans. Mais tout ce qui est, donc là, l'objet d'une vénération religieuse chrétienne, ah, là, on va l'attaquer. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Bien-aimé, l'antichrist est déjà là. Son esprit est déjà là. Sa mentalité est déjà là. Amen. Soyons prudents. Amen. Soyons prudents. Un temps d'apostasie et de révélation de l'homme du péché est celui qui va personnifier le mal. On rejette Dieu. On ne veut pas de Dieu. On est en train de nous dire ici que cette nation qui, on va dire, puise normalement ses ressources dans quelque chose, on va dire, de Dieu, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Là, il y a manifestement quelqu'un qui est en train de détricoter tout cela, qui ne veut pas et qui est en train de nous montrer autre chose. Pour aller vivre, ça sera un temps, pendant des temps difficiles. Ça sera pendant des temps difficiles. J'ai lu, je ne vais pas vous effrayer, j'ai lu simplement, je crois, hier ou ce matin, en lisant simplement les nouvelles, que la France n'est pas loin d'arriver finalement à une situation financière, économique difficile comme la Grèce. Sauf que la Grèce était à une échelle plus petite. Ce qui pourrait arriver, c'est que d'ici demain, nous allons au distributeur et que le distributeur nous dise, non, on ne peut pas vous donner de l'argent. Je ne vous dis pas ça pour faire peur. Là, si vous cherchez dans les infos, vous trouverez nul n'est en sécurité. Bien sûr, la France en est maintenant un peu plus de 3 000 milliards de dettes et je crois que les économies justement des Français, c'est plutôt 6 000 milliards. Donc voilà, vous faites le calcul, c'est vite fait. On risque de ponctionner ce que tu as acquis difficilement pour essayer justement de renflouer cette chose-là. Si ça, ce ne sont pas des temps difficiles, je ne sais pas ce que c'est. regardez bien. Quand il va y avoir des cataclysmes, regardez, il y a des oiseaux qui s'en vont déjà très vite. Vous voyez, les animaux, il y en a qui s'en vont très vite. Aujourd'hui, on remarque que ceux qui sont riches, ils sont déjà en train de partir. Excusez-moi, je vous dis ça simplement. Ce qui nous attend quand il aura l'enlèvement, ça sera pour nous notre espérance. Amen. Parce que ce monde n'est pas le nôtre. Ça sera un temps de repos, le vrai repos. Alléluia. Dieu va nous consoler. Dans Apocalypse 21, verset 4, ce n'est pas la peine de l'afficher, il dit qu'il n'y aura plus de cris, plus de douleurs. Ça sera terminé. Alléluia. Nous serons changés, semblables à lui. Nous le connaîtrons comme lui nous connaît. Nous saurons tout. Amen. Et nous aurons des couronnes incorruptibles. Nous l'avons lu justement tout à l'heure dans le tribunal de Christ. Des couronnes. Et bien sûr, nous aurons pas une noce de l'agneau. Quel bonheur. Quel bonheur. S'il vous plaît, consolons-nous par ses paroles. Amen. Même si c'est dur, même si nous ne maîtrisons rien, Dieu est au contrôle. Jésus revient. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada